Vous autres, quand, t'sais, j'ai l'impression, ben, t'sais, vous connaissiez pas avant... Père Poule. Avant Père Poule, mais j'ai l'impression que ça a cliqué tout de suite entre vous deux. Que vous avez les deux à peu près le même sens d'humour. Oui. OK, ben, t'apportes de l'eau au moulin. C'est une réponse étoffée. On en apprend un peu plus sur notre relation. C'était comment, c'était comment, l'audition pour ça, il y avait vu que t'étais pas connue encore. Il n'y a pas eu d'audition. J'ai dit dans un parti d'Halloween chez Noémie Miel, t'as le rôle qui n'existe pas encore, j'avais même pas encore inventé l'hystérique. T'étais-tu connue à cette époque-là? Ben, tu sais, je faisais Ramdam, là, t'sais. OK. C'est ça, c'est mon pic, là. Non, non, mais moi, c'est ça, je regardais pas Ramdam. Non, c'est bien bizarre. Non, non, Christ. T'es le public-ci. Manolo. Alors, je suis pas dans la game. Ça te dit rien, les bannis, le groupe rock. Le groupe rock, c'était quoi, les bannis? Les bannis. Les bannis, non. B-A-N-N-I-S, genre, ils ont été bannis de la scène? Oui. OK, c'était un nom qui est dans le paradoxe. Oui. Et t'es-tu, pis t'étais-tu FV ou ça? C'était FV, là, t'sais, ça, 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 de l'énergie. T'étais-tu dans les bannis ou t'étais une fan des bannis? T'étais dans les bannis, pis elle était comme médiévale. OK. Moi, j'étais juste la petite, pas fine, là. J'étais genre la soeur de Karine. OK. Autre personnage que j'adore. C'est qui, qui joue à Karine? Geneviève... Bourne? Oui. OK. C'est le personnage qui se faisait tout le temps, qui disait au bannis, dodo, dodo, dodo. Ouais. Mais, euh... Ouais, Geneviève, quoi? Mais en fait, déri, excuse-moi. Mais la journée de, la soirée de notre rencontre officielle, c'était vraiment dans un party d'Halloween. Chez Noémi Hiel. Ouais, chez Noémi Hiel. Pis, tu m'as payé, tu m'as payé cher pour écrire... Oui, oui. OK, c'est passé genre... En fait, de rien, là. J'avais un peu peur d'où ça s'en allait. Tu m'as payé cher pour que je te suce? Non, non, mais... Le lui qui sombre, le dos barré! Aïe, 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 aïe! Ah non, mais OK, c'était peut-être faire une niaiserie en mon nom. Mais merci de scraper mon punch pour une fois que j'ai le micro pis l'attention de l'audience. Ouais, mais dans le sens que c'était quoi? Tu te rappelles-tu de la phase? Ouais. OK, ben là, je m'en rappelle. Vas-y. Ben, c'est-à-dire qu'il m'avait payé cher pour genre 50 piastres en tout, parce que c'était par tranche de 10 piastres pour faire des statues que j'avais pas le droit de supprimer avant au moins une semaine. C'était genre, j'ai perdu mon totem, j'ai mal au cul. Ça me gratte, j'ai des furons, pis aïe, aïe, c'est boursouflé, c'est une autre noire, pis coulant. Ils sont encore là, je les ai comme laissés à vie. Ils avaient un, pis il y avait même pas de... Aucun like. Il y avait aucun like. Parce qu'à l'époque, il y avait pas... Personne qui a commenté, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce monde faisait juste... Pas vraiment. C'est une fille qui fait des furons. Ils étaient habitués à mes amours cul sales. Non, mais... Personne n'a rien. Ouais, mais je me souviens, je me souviens quand même de ça, mais je me rappelle pas que c'était une semaine, mais si t'as laissé une semaine, t'es quand même gagné. Ils sont pas encore là, je suis retombée dessus avec les souvenirs Facebook récemment. Il y avait des trucs de totem aussi. Ok. Non, je suis un gars qui parle beaucoup de totem. Pis, entre les écrits que j'ai le cul qui pique, pis j'ai un projet pour toi, c'était... Tu pensais-tu qu'il niaisait avec moi? Il me semble un gars qui me dit, écris ça, pis après, j'ai une job pour toi, je ferais comme... Non, mais en fait, j'ai déjà raconté ça, parce que j'avais comme en tête de me trouver un angle de web-série, parce que c'était comme la sortie de mon deuxième show, pis là, j'essayais de trouver des façons de, t'sais, d'avoir pas le spotlight sur moi, quelle phrase bizarre, mais juste de générer du trafic sur mon site internet, pis etc. Le spotlight sur moi, je crie, est-ce que ça sonne pas comme toi? Non, c'est là du spotlight, tu voulais que le monde parle juste de moi. Non, mais c'est ça, la phrase était à chier, je l'assume pas. On pourrait-tu la couper, celle-là? Yann, il est concentré sur le podcast énormément. Yann, il te voit pas à cause des rouleaux de fil devant lui. Il sait pas, il sait pas qu'est-ce qui se passe, ça. Non, mais c'est ça, j'avais comme en tête de... Je voulais vraiment le spotlight sur moi dans la vie. Non, mais j'avais comme l'idée de faire une web-série, pis j'avais comme en tête de faire un genre de père-veuf qui élève une fille tout seul, pis qui est comme mauvais. Pis Juliane, au party, je pense pas qu'elle voulait me niaiser nécessairement, mais elle limitait volontairement mes intonations, encore plus mes intonations de l'époque, sur scène, pis ça marchait bien, ça me faisait rire, ça marchait bien. J'étais le seul spectateur, mais ça me faisait rire, pis j'ai comme gardé ça en tête, pis je me disais, ah, ça pourrait être elle qui fait ma fille. Je trouvais que ça fitait, genre, la dégaine, tu sais, dans le sens, le visage, non, elle a pas mon nez, mais je me disais, ça fit quand même, pis c'est ça. Toi, au début, tu disais-tu, avant de l'entendre rire de toi, tu disais-tu, ça va être le concept d'une fille qui est vieille pour, tu sais, l'âge que t'avais, là, ou que toi, au début, tu disais, ça va être une petite fille de 4 ans. Non, mais, tu sais, Marie-Miel, dans Ramdam, tu sais, mettons, dans la vie, elle avait 18 à l'époque, mais elle avait l'air de 11, là, fait que je suis comme... Ben même là, tu sais, comme tantôt, quand tu me parlais, non, mais, tu sais, j'étais comme, ah, c'était il y a 10 ans, fait que tu devais... Moi, dans ma tête, t'as encore, genre, 22, tu sais. Oui. T'as quel âge, là? 31. OK. Hé, t'as de l'air jeune, là, tu sais. J'ai de l'air moins jeune. Ça, ça veut dire, 31, dans 4 ans, tu vas avoir mal quand tu vas lasser tes souliers. Oui. Oui, oui. Non, mais, écoute, merci, merci. Mais, tu sais, aussi, je me rappelle que dans les... Mais c'est pas tant un compliment. Je sais pas, là. Moi, avant, mais justement, c'est quand même plus un compliment que... Moi, t'as l'air d'une vieille peau de chagrin, là. Oui. T'as quel âge, 31, je te donnais 50? Non, mais je me rappelle que, tu sais, elle avait quand même l'air jeune. Mais, tu sais, mettons, il y a des épisodes où il fallait qu'elle ait 15. Fait que là, je me rappelle qu'on avait des obstinades parce que je disais, genre, achète-toi, pas achète-toi, mais peux-tu apporter ton linge le plus infantilisant que t'as chez vous? C'est pas belle France, mais aussi... Non, mais... Pour une petite soirée. Ça sonne vraiment comme si tu faisais de la pornographie juvénile. T'sais, t'as-tu toi qui fais un peu chicks, mais 14, là, t'sais? Non, mais tu sais, je voulais que ce soit des kits qui font, genre, je suis en secondaire 4, tu sais, un petit coton waté. La madame, on avait présenté un prix aux Oliviers, puis on s'était chicanés, puis j'avais comme une petite robe violette, et t'as l'air d'une femme d'affaires. C'était super. Ben, je pense pas qu'on s'était engueulés. Non, t'étais fruto, là, t'sais. Fruto. On s'était pas engueulés, là, mais t'étais comme... Oui, t'avais l'air sur un C, là, je trouvais. Chris, le pire, je pensais, quand t'as commencé à dire ça, que c'était ça, votre présentation. Mais c'était la vraie discussion backstage. On s'était dans le char avant de s'en aller, là. Oh, t'as l'air d'une femme d'affaires. C'est tellement drôle. J'ai exagéré, là, mais c'était juste parce que, comme tu sais, t'as pas l'air d'une enfant, t'as l'air soudain d'une femme d'affaires, elle avait quasiment... Voulais-tu qu'elle aille un plaster sur le genou, puis un sous-son? Non, non, mais... Elle avait un genre de veston, là, t'sais. C'était comme... C'est pas la mère à boire, là. C'est pas la mère à boire, mais il n'y a pas de fille de 15 qui porte un veston... Jamais. ...qui est sur un CA. Ça, c'est déjà fait. Moi, je pense. Mais on a fait... Là, en ce moment, je suis sûr, il y a des parents qui écoutent le podcast avec leur fille de 15 ans, puis que le père fait, tu le vois, est-ce qu'il l'a dit? Tu t'habilles comme une femme d'affaires. Ha! 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 Ha!